Hola tout le monde, qu'on aura fini de nous faire ses horaires lui Bon j'espère que vous allez bien Tanguy, Grégou, bonjour Du coup aujourd'hui là il est midi et on a décidé d'ouvrir ce vlog J'ai dit pourquoi pas vloguer aujourd'hui Au pire on le fera sur deux jours comme on fait en ce moment Mais du coup on vient d'aller acheter un bouquet de fleurs Puisque je voulais faire une photo, des maquages et j'avais besoin de fleurs Du coup ça y est c'est fait, mon frère nous a recommandé une super fleuriste On est content, merci Grégoun Grégoun il est en travaux Parce que Grégoun il a découvert une source d'eau chez lui Il a fait un lac Il a fait un lac Bon bref du coup là on va à Maison du Monde parce qu'il faut Je crois que je vous l'avais dit mais mon miroir il ne rentre pas en fait Je vous ai parlé dans la vise maquillage mais en fait il y a un comment on appelle ça Un cache pour les tuyaux de chauffage C'est ça Et du coup le miroir ne rentre plus arrêt de moi Du coup on va à Maison du Monde Checker un petit peu ça parce qu'on a regardé les admirants de la maison Mais forcément il s'est fait des miroirs sur pied Il va te prendre un coup Aïe Je pensais vachement contrôler le truc Je t'ai venu un gros coup ça va Grégoun ? Ouais ça fait pas T'es encore vivant ? Traumatisme crânien ? Il a la tête dure tout le temps Une fois je lui ai jeté un mascara Je sais pas ce que tu te rappelles c'était il y a pas très longtemps Il avait un trou là entre les deux yeux T'as fait tu m'as assommé ? J'ai fait comme ça Et quand on était enfin on se jetait tout le temps des trucs à la tronche Mais bon Ouais c'est pas quoi une fois ? On courait Ah ouais ouais bah t'as gagné là Tiens tu vas te reprendre un coup de perche On courait Et là d'un coup genre je le regarde Et il me dit tiens un homme Il me pousse et je me prends le poteau de plein fouet Je sais pas quel âge on avait mais franchement c'était il y a au moins 20 ans je pense Non ? T'étais en négatif dans l'âge toi On avait quel âge ? J'avais genre 6 ans ? Ouais trop déjà Toi t'avais 12 ans ? Ouais je pense que c'est ça Euh non par contre J'ai 6 ans plus que terminale T'avais 10 ans je pense un truc comme ça Et je me suis pris un poteau mais genre Parce que du coup quand il m'a poussé moi je me suis retourné Et je me suis pris comme ça J'étais au bout de ma vie Ça explique beaucoup de choses Et bah ouais voilà pourquoi je suis un peu névrosée maintenant Maison du monde allez let's go Parce qu'après nous on doit tous rentrer Et toi faut que tu rentres chez toi à un moment donné faut que tu arrêtes de nous squatter Et oui Troisième personne J'ai eu me baigner dans ma force On va venir aussi Oh j'allume la caméra tout le monde se casse C'est un truc de dingue Du coup on a trouvé Bon il y a 2 miroirs C'est fou parce qu'on dirait qu'il est intégré celui-ci Peut-être Je trouve ça vraiment Il est vraiment très beau aussi mais il est beaucoup plus petit Du coup je pense que je vais prendre celui-là Le bois ça peut être vraiment cool Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que tout le monde valide ? Moi je suis Non mais toi tu penses comme moi pour être tranquille toi Ça c'est vraiment un truc de mec hein Non ? C'est pas un truc de mec de penser comme sa meuf Pour être tranquille On rigole pas mon frère il travaille vraiment dans une source depuis ce matin Il est vraiment dégueu regardez-moi ça c'est le bordel Mais ouais je vais prendre ça je vais prendre ce miroir je pense Du coup on va... Je suis en train de tout enlever à Grigoun Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah mais tu prends planche par planche ? Bah ça je pouvais le faire hein J'avais pas besoin de mon frère Du coup on va enlever ce meuble là On va le mettre ailleurs parce que Il... Je trouve que ça manque de... Ouais moi aussi il faudrait peut-être vérifier avant de la ramener Parce qu'elle pesait un âne mort hein Donc ouais on va mettre une étagère là Ça sera plus sympa quand même Là on est dans la pièce maquillage Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la chaîne principale Si jamais c'est pas le cas n'hésitez pas à aller voir Parce que je vous ai vraiment fait un avant après On débarrasse sous le bordel KV On met autre chose Et en fait c'est la pièce où on tourne pour Touch Workout Mais comme là en ce moment on tourne pas Après ce qu'il y a c'est qu'à chaque fois qu'on tournera Il faudra tout retirer mais bon Ça va c'est au pire on pousse Enfin bon bref il y a des solutions Mais voilà Hola tout le monde Salut Bon aujourd'hui On a pas clôturé le vlog hier On va le continuer aujourd'hui Parce que hier concrètement on a Bah on a eu notre rendez-vous J'ai craché Sur la marque On a eu notre rendez-vous pour Touch Workout Et franchement on avait un rendez-vous pour Touch Workout Bref Et ça a duré deux heures Ça nous a pris l'après-midi finalement Ça nous a pris l'après-midi Après moi j'avais ma séance avec Thibaut Mon coach Avec qui on a aussi créé le programme Touch Workout Donc finalement la journée Et puis après je suis rentrée Léa elle est venue à la maison Et puis elle est laissée Je peux vous dire que ça fait pas On est arrivés Ouais Et du coup la journée est passée super vite Donc aujourd'hui on est à Marseille Moi je vais faire mes ongles D'ailleurs on passe devant là Je vais faire mes ongles Et mes cils à Queens Cosmetics La dernière fois j'ai fait mes ongles Et c'était tellement bien fait Que du coup vu que j'avais rendez-vous aussi pour mes cheveux aujourd'hui Bah on fait tout en même temps Comme ça Tanguy il sera un peu là Et un peu avec ses potes aussi Bah à un moment donné il va un peu partir voir ses potes Parce qu'il en profite quand on est ici vous le savez Et du coup voilà En gros Je sais pas trop si on aura le temps d'aller manger au restaurant De faire du shopping De se promener Je sais pas Par contre il fait un temps dégueulasse Donc ça c'est un peu l'échec Mais bon Et du coup je vous ai pas montré hier le miroir installé et tout Parce qu'en fait on a pas eu le temps de l'installer Quand on est en train on avait notre rendez-vous Et on a tout enchaîné et voilà quoi D'ailleurs ce matin on a eu du mal à se lever On s'est couché tard on a eu du mal à se lever Dur On galère en ce moment Ouais on galère vraiment Mais on s'est quand même levé à 6h Et bref voilà Là il est 10h35 On a perdu 100 minutes On a 100 minutes de retard Mais j'ai prévenu donc ça va Moi je suis vraiment ce genre de personne qui déteste avoir du retard Ça me rend folle Mais à Marseille malheureusement ça nous arrive Très souvent C'est dur à gérer ouais Marseille Parce que s'il y a des bouchons ou quoi tu perds vite une heure Donc bref on est arrivé Je vous montrerai un petit peu Je vous montre juste l'avant Regardez-moi cette repousse Ils ont poussé hyper vite Bon ça fait un mois Normalement il faudrait revenir tous les 3 semaines Tu vois pas peut-être ? Comment ? Tu vois pas ? Non Il faut se mettre en marche arrière Ah putain J'ai essayé de remarcher avant Ça marche pas Bon allez let's go Et je vous montre tout ça au fur et à mesure Oh là les amis Et celui nous rejoins Bah non mais on les a déjà vu Ouais faut qu'on va se calmer Il nous pleut dessus Oh là on va dire Du coup j'ai fait le ré-ossil C'est fou hein Ouais Moi j'étais déçue les dernières fois Je pense qu'on vloguait en plus la dernière fois que je l'ai fait que j'étais déçue Parce que j'avais un oeil qui avait pas bien fonctionné Du coup ça me donnait vraiment un air de travers Déjà que je suis pas très symétrique moi Ah oui c'est là où elle t'avait dit qu'il fallait revenir Mais qu'on ne peut pas Ah ouais mais revenir on a 5 heures de route C'est ça On pouvait pas revenir soit Elle voulait que tu reviennes dans 48 heures c'est ça ? Ouais c'est ça mais bon c'était Bah vous savez c'était Bah c'est bien quand t'habites à côté C'était à Aix Ouais je le faisais à Aix Et puis en plus moi je les trouve pas cool et tout Enfin moi je vais pas en reparler je vous en ai déjà parlé Mais elles sont pas sympa donc Donc là je vous l'ai dit je crois à Queen's Cosmetics Et en plus elles sont vraiment sympa Donc c'est toujours agréable Et là ça a trop bien marché quoi t'as vu ? Ouais J'ai pas de mascara là J'ai pas de mascara j'ai pas fait la teinture Parce que moi j'ai déjà laissé très foncée Et par contre j'ai laissé très raide Très long mais très raide Et du coup ouais ça a trop bien marché Tant que laveur que je me blesse là Et du coup pour les oncles Je sais pas si je vous avais montré tout à l'heure Mais j'ai fait un baby boomer Et j'ai tout raccourci J'ai fait une forme ballerine C'est comme ça qu'on dit je crois Tant qu'il me fait pas confiance Bah non mais quand tu filmes c'est toujours pas évident Et oui bah tu regardes pas bien Et le jour je vais me faire écraser Donc ouais j'ai fait J'avais envie de quelque chose de plus neutre Il tient comme une enfant j'en peux plus J'ai fait un truc J'ai fait baby boomer en fait mais vraiment Très neutre Parce que par contre je me suis bouffée une peau Je suis désolée c'est pas très joli Mais ouais Plus neutre Et j'ai fait une forme ballerine J'ai changé j'ai tout raccourci J'ai beaucoup raccourci même s'ils sont encore longs Je pense que vous étiez pas prêts C'était très long Et là j'en avais marre Donc voilà je vous mettrai l'adresse en barre d'infos Si jamais ça vous intéresse Là Tanguy il est vraiment content Ouais il y a un Big Fernand juste ici Moi je pensais que c'était capable Mais ouais mais il y en a que deux à Marseille apparemment Mais c'est déjà bien là ? Bah oui carrément Tu vas vouloir venir plus souvent je crois Bah ouais je crois que chaque fois je viendrai avec toi Et tu iras manger au Big Fernand Je t'attendra à Big Fernand Et du coup Tanguy il a regardé visiblement Il y en a un végétarien Et ce qui est bien au Big Fernand c'est que vous choisissez ce que vous mettez dans votre sandwich Voilà tout est customisable Donc voilà c'est ça Mais même là parce que nous c'était sur Uber Eats à Paris Oui mais c'est pareil après c'est dans la chaîne C'est vraiment un concept quoi Bah oui oui Il y en a il faut le trouver Il fait froid quand même ça doit être à l'étage je pense Et j'imagine c'est souvent à l'étage les restaurants Il fait froid tu le trouves pas ? Ouais aujourd'hui en plus il est bleu et je trouve pas Et il est quelle heure ? Ils vont pas nous fermer la porte au nez ? Tu vas être déçu là 1h40 Si ils nous ferment la porte au nez Ouais ça devrait aller Et du coup on va manger à Big Fernand Moi je vais prendre le végétarien pour mon choix Je vais couper on verra bien Et après on va chez Anaïs pour les extensions Vous savez tous les mois je l'ai fait démêler En fait c'est compris dans le prix de la pause Le démêlage de l'entretien en fait Donc voilà on y va Et puis après on va aller où ? Comment ça ? Après on va rentrer à la maison hein ? Après non ici Après on va aller à Anaïs après Après on va aller à Zara Parce qu'il y a un énorme Zara ici Donc voilà Après c'est beau Oui t'es très près c'est zoomé ou quoi ? Ouais Bon alors J'en peux plus j'ai envie de tout casser Si c'était que de moi je serais rentrer chez moi N'importe quoi Ah ouais j'étais comme ça sur le moment On arrive à Big Fernand à 13h30 Il nous a dit non non on a fermé J'avais vu ça Shooter Il nous a marqué ouvert de 11h45 à 22h Et du coup ils nous ont refoulé à 13h30 13h30 ils nous ont refoulé Ouais Surtout que Tanguy il était trop content Ouais j'ai dit Du coup ça fait une demi-heure qu'il fait la gueule hein Et en plus j'en parle à ton frère depuis un moment Et il va à Paris ce week-end Et tu voulais trop lui envoyer une photo non ? Il m'a dit à ce week-end Je vais à Big Fernand depuis le temps que tu m'en parles et tout Et attends Ah c'est toi qui lui a fait découvrir Et oui C'est vrai que c'est bon Et puis en plus ouais tu mets ce que tu veux c'est con quoi Ouais c'est ça Du coup là on est Mais par contre je trouve que ça a l'air bon aussi Ce qu'on a trouvé ça a l'air bien On est à Factory & Co Du coup Tanguy il aura des frites, du burger et tout Et moi c'est méga raisonnable Je vais vous montrer je suis restée dans Touch Workout Franchement trop raisonnable Mais moi j'avais pas envie de manger des frites, du burger et tout Je sais pas si il y avait le burger végétarien Je pouvais mettre champignons, légumes et tout ça allait Mais là c'était Là il y avait rien sans viande en fait Même il y avait des salades Et c'était soit au poulet soit au saumon Ah c'est dommage Donc ouais Il y avait aucune salade végétarienne C'est dommage ça hein Surtout à Marseille c'est étonnant Bah ouais Chez nous ça m'étonne pas parce que bon c'est compliqué Et encore Chez nous on a plus d'alternatives que là Sinon c'est des frites au cheddar, c'est mort les frites au cheddar C'est pas le jour de cheat meal les frites au cheddar C'est super bon les frites au cheddar Bah ouais mais bon Un cheat meal par semaine mon cher Et du coup c'est comme à Shake Shack C'est avec Et comme à Shake Shack et Steak and Shake si jamais vous connaissez Il y a beaucoup de trucs de burger Moi je trouve ça trop bien Je trouve ça génial Bah au moins ils vous appellent quand c'est cool Vous ne s'attendez pas comme ça Ouais c'est ça Exactly Bon les gars on se retrouve il est 19h Oui on a les cheveux lisses Non Noemi a les cheveux lisses Moi j'ai pas du tout les cheveux lisses Non Et là on va s'arrêter vite fait à Undies Puisqu'on a pas de Undies chez nous Mais ça ferme dans 20 minutes On va à Undies Dépêche toi ça ferme dans 20 minutes En vrai tu exagères pas Du coup on y va Attention Undies accomplies par contre Par contre déjà on arrive dans le magasin Il y avait une vendeuse Elle me dit bonjour Mais sur un ton un peu On sentait limite qu'on allait se faire engueuler Tu vois A chaque fois que je regardais un truc En plus moi je fais très attention à pas foutre le bordel Et tout Bah déjà par respect Et en plus j'ai travaillé dans la vente Donc je le sais encore plus que c'est chiant quoi C'est toi d'ici demain Bah là à mon avis Vu qu'ils fermaient Ils étaient en train de tout ranger Dès que Noemi regardait un truc Elle disait Vous avez besoin d'être pour la taille Ouais Vous avez besoin d'être pour un modèle Bon par contre je sais que Je sais que les filles du magasin Ca se font faire là Parce qu'à chaque fois que j'y vais Il y a au moins une abonnée Qui travaille dans le magasin Mais là je sais pas Elle était pas Je sais pas Elle était virulente Elle était un peu virulente C'est ça Pas méchante mais très virulente Voilà Ouais c'est ça Et du coup Noemi elle regardait un truc Elle disait Vous vous êtes pour la taille Vous Et ça Quand vous êtes vendeuse N'essayez pas de vous emballer sur les tailles En disant Bah vous par exemple Vous mettez du S Vous vous goûtez du elle Non non parce que Elle a dit 3 tailles au dessus Parce que là elle a dit 3 tailles au dessus Bah non c'est un peu grand ça Du coup Du coup Moi j'étais derrière Je rigolais tout seul Moi aussi J'ai eu du mal Moi j'ai eu du mal à sortir de A pas avoir un fou rire Ah mais ouais J'ai eu du mal Mais moi ça va ça me fait rire Mais il y a quelques années J'aurais été vexée Je te le dis sincère Bah il y a quelques années Ca t'était arrivé Tu avais été un peu vexée Ca m'était arrivé J'avais été vexée Parce que j'étais pas bien dans ma peau Aujourd'hui je suis super bien dans ma peau Mais mieux Je suis plus âgée Je m'accepte plus Et je fais tout pour m'accepter Mais je trouve que c'est hyper vexant Dites moi si ça vous est déjà arrivé Parce que moi franchement là Puis elle était pas sympa Bah ouais Merde quoi Laisse moi tranquille avec ma taille Je me débrouille très bien toute seule en plus Bah allez On rentre à la maison Ouh là on a plus de batterie Hola les amis Salut salut Franchement on va pas arriver à clôturer ce vlog Ce vlog dure une semaine Ouais On vous explique Aujourd'hui c'est une journée compliquée Là le vlog il doit être en ligne dans une heure et demie On est en train d'attendre un colis là Elle devait ouvrir à 14h Il est 16h C'est pas encore ouvert En fait on devait vlogger toute la matinée Et ce matin En mystère et boule de gomme Tu sais pas pourquoi On a des ouvriers qui ont débarqué A 9h Oui oui c'était prévu On est là pendant 3 jours En fait on s'est mal compris Parce que j'envoyais des messages comme ça Avec Au patron Et Et moi il m'a demandé mes disponibilités Il m'a dit à partir de mercredi c'est bon pour vous Je lui dis bah oui on est là à partir de mercredi Mais j'avais pas de confirmation d'heure et tout Donc pour moi c'était pas validé Et pour lui c'était validé Et ils étaient là à 9h ? Ils étaient là ce matin à 9h Nous à 9h Bon ça va on était douchés et tout Mais en fait on avait un On avait quelque chose à faire pour Touch Workout A mettre en place Et on avait un shooting avec Thibaut cet après midi Pour Touch Workout aussi Thibaut si jamais vous ne le savez pas Je pense que vous le savez Mais si jamais vous ne le savez pas C'est mon coach avec qui on a fait Touch Workout Sur toute la partie sportive Et donc moi je leur ai dit C'est le jour de la semaine où il fait beau Et on voulait faire un shooting en extérieur Pour que ce soit joli quand même Donc si jamais vous voulez voir Je l'invite à aller sur Instagram Franchement les photos sont jolies et tout Je suis super contente Mais aujourd'hui c'est le seul jour où il faisait beau Donc j'aurais dit je suis désolée Mais il faut prendre rendez-vous quand même pour venir Mais au final c'est à les arranger parce que cet après midi Ils avaient une urgence C'est ça ils ont eu un dépannage à faire cet après midi Donc ils ont dit c'est pas plus mal Nous il nous manque des pièces Au moins demain on revient avec les trucs qui nous manquent Voilà c'est parfait Sauf que nous Bah en fait au moment où ils sont partis Nous on a dû partir pour le shooting Et du coup tout ce que je voulais vous vlogger J'avais plein de trucs à vous vlogger On est en train de déplacer la chambre et tout En fait on n'a rien pu faire C'est le bordel Ah là c'est un bordel sans nom Et ouais ils ont du tout enlever et tout Parce que c'est nécessaire Faire passer des fils et tout forcément Je suis dégoûtée A ce moment là il y a tout le monde qui nous a appelé En même temps on gérer les Ce qu'on est en train de faire avec Raphaël La graphiste de Touch Workout Donc C'est ça en même temps il y a EDF qui m'a appelé Pour faire une intervention La chaudière J'en pouvais plus ce matin J'étais comme ça Ouais en fait je t'ai regardé Tu étais en mode calme toi ça va aller Ah ouais il y a tout qui m'est tombé dessus J'ai le vlog je l'ai monté en mangeant Mais ouais putain Parce qu'on avait pas eu le temps de le faire Il était hors de question qu'on vous mette pas de vlog Alors que ça fait un moment qu'il y en a moins Et puis surtout que c'est filmé quoi Bah ouais c'est ça C'est chiant Donc du coup je suis désolé Tout est un peu décousu dans ce vlog j'ai l'impression On reprend le rythme normal vous inquiétez pas Mais le problème c'est que quand on a des ouvriers à la maison C'est la galère et là c'est toutes les semaines C'était pas prévu cette semaine quand même Enfin sinon ce sera organisé donc euh Donc voilà On va clôturer ce vlog maintenant Il faut qu'il soit en ligne dans vraiment pas longtemps Je vois pas comment on gère la situation Et 4h moins 10 il faut qu'il soit en ligne à 17h30 On a l'ordinateur on a tout En fait on a tout pris avec nous Au cas où Voilà c'est ça parce que pareil on gère pour le compte Insta là Et on en avait besoin On avait besoin de télécharger quelque chose sur l'ordinateur Qu'on a fait avec la graphiste Raphaël Donc là on a tout avec tout le bordel On devait aller filmer en extérieur Et du coup on peut pas à cause de ça Ouais on est un peu deg Parce que justement bah on s'organise par rapport au temps quoi Mais bon je pense que vous avez marre de nous entendre parler Ca fait 3 minutes c'est chiant Du coup on vous laisse ici On vous retrouve samedi ou dimanche Sachez qu'on Avant on postait toujours le samedi Mais on se rend compte que des fois c'est pas possible Que c'est plutôt le dimanche Donc voilà vous savez qu'il y a toujours un vlog dans le week-end Et que c'est soit le dimanche soit le samedi Selon l'heure à laquelle il est monté en fait Ou tourné Là à mon avis ce sera peut-être plutôt dimanche Plutôt dimanche je pense Parce que si les mecs reviennent demain après demain Donc quand il y a des gens à la maison on peut pas filmer quoi Et ouais c'est trop compliqué Donc on filmera samedi Il y a des mecs qui se parlent entre eux et tout Enfin c'est compliqué de les briller quand même Donc rendez-vous dimanche cette semaine Et bah voilà on vous fait des gros bisous Et on vous dit à bientôt Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz